On s'éveille avec Célia, bonjour Célia, on s'éveille aux nouvelles technologies, on parle cinéma ce matin, cinéma du futur. Oui, même avec des allures futuristes, mais ça c'est parce qu'on sait déjà, nos salles de cinéma, elles sont quand même frappées par la concurrence. Donc de fait, on va essayer quand même un peu de se réinventer, de proposer des choses assez sympathiques. Alors certaines salles, elles ont décidé de proposer par exemple des expériences plutôt insolites. On connaît ces fameuses salles de cinéma, vous voyez, qui font un peu chambre à coucher. Moi je m'endors là, moi, c'est un genre de choses, avec un peu de son, ça va rinfler de partout. Et pourtant ça cartonne, ça cartonne en Europe, ça cartonne à l'international. Après il y a des expériences qui sont par contre plus immersives, et là pour le coup je pense notamment au cinéma pâté à Marseille, à Paris. À la Villette et Beaugrenel qui proposent la Screen X, je ne sais pas si vous connaissez. Alors pas du tout, non, moi je ne suis pas la première nouvelle. La Screen X, c'est regarder, on entend partout les sons, c'est ça. Tout à fait, avec un système son qui est très fort, mais ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt cette technologie, vous voyez, qui va projeter le film, mais vraiment, et bien sur trois écrans différents pour vraiment plus d'immersion. Donc c'est vraiment assez dingue. Alors évidemment il y a certains films, vous voyez, qui vont pouvoir directement être pensés en Screen X, puisque là on va être vraiment avec un souci de la part du réalisateur, qui va vouloir par exemple, et bien penser le film de cette façon, avec trois caméras simultanées pendant la création du film. Donc il y a deux possibilités, soit on convertit un film, et donc là tout de suite ça va être en post-production, soit c'est la performance de la part du réalisateur, et donc tout de suite, vous voyez, on est vraiment immergé dans le film. Et ça peut marcher avec n'importe quel film ? Avec n'importe quel film, il y a vraiment une conversion qui est faite, c'est vraiment dingue et c'est à découvrir d'ailleurs en ce moment. Est-ce que c'est aussi époustouflant que ça en a l'air en tout cas sur l'image qu'on a vue ? Alors, c'est époustouflant, mais si vous avez vraiment envie d'être bouche bée, là il faudra plutôt aller du côté de Las Vegas, direction The Sphere. Mais puis l'œil ! L'œil, mais l'œil c'est déjà parisienne comme ça, mais sous stéroïde, vous voyez, c'est complètement... Alors, pour vous donner comme une idée, là on voit, donc c'est quand même dingue, mais en fait ça fait la hauteur d'un immeuble de 30 étages. En extérieur, on va se retrouver avec un écran géant qui va diffuser des visuels, des décors visuels, encore des publicités, regardez, ça donne ça, c'est quand même dingue. Et alors quand on rentre à l'intérieur, là ça dépasse même la question de l'immersion, on est complètement submergé, vous voyez, par le film. En fait, c'est même plus un écran qui va déborder sur les côtés, c'est 54 000 m² d'écran. Donc ça... C'est la démesure, c'est Las Vegas, quoi. Exactement. Ça fait chier à la séance, non ? Oui. Ça fait chier à la séance, exactement, mais par contre l'immersion, elle est vraiment totale, donc vous voyez ça, alors ce qui est intéressant aussi, c'est la résolution. Par exemple, on connaît, je ne sais pas si vous voyez le réalisateur d'Aren Aronofsky, il a fait un film, vous voyez, c'est lui, Posca from Earth, et alors en matière de résolution, on était sur 18K, vous voyez, et une télé, pour vous donner une idée, c'est 4K. Donc, on est complètement plongé. Ça, c'est aux États-Unis, est-ce qu'on a la chance de voir ça en France dans les prochaines années ? Alors, rien de tel, vous imaginez, quand même, n'est prévu en France. Par contre, des nouveautés sont quand même attendues, et je pense notamment au cinéma OMA, qui va arriver là, sur les hauteurs de Cannes, en mars 2024. Et regardez, ça ressemble un peu au Sénat Galactique dans Star Wars, avec ces espèces de balcons flottants, c'est assez dingue. Et évidemment, c'est bourré de technologies. On peut penser, par exemple, au système son multidimensionnel, pour vraiment une immersion sonore très forte, avec évidemment aussi un écran immense, 14 mètres ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même si vous arrivez en retard à la séance, vous allez pouvoir bénéficier d'une qualité visuelle qui sera exactement la même que celui qui est au premier cran, puisque de fait, tous les fauteuils sont situés à la mi-hauteur du projecteur pour pouvoir vraiment être immergés également. Et donc, ça, c'est en mars 2024. Mars 2024, c'est proche et loin en même temps. On ne peut pas tester avant ? Alors, on ne peut pas tester tout de suite, mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant, si vous voulez vraiment vous faire plaisir tout de suite, maintenant, parce qu'il a encore un peu de temps, c'est évidemment d'aller dans l'intemporel et l'incontournable Grand Rex à Paris qui vient d'ouvrir une nouvelle salle. Regardez, ça va s'afficher. En fait, ça s'appelle Infinite. Et alors là aussi, l'esthétique est complètement dingue, puisqu'on va être entouré de LED en extérieur, en intérieur, sur les plafonds. Alors regardez, hop, là, on est... Vous voyez, vraiment, c'est complètement fou. Alors, ça va changer de couleur. Ça va s'illuminer, évidemment, pendant la séance. On ne peut pas être éphile et psychique. C'est pas très éphile. Mais par contre, je vous rassure, les lumières vont changer en fonction du film pour rester quand même dans une ambiance visuelle assez intéressante. Puis alors, là, on est encore dans une salle qui est quand même assez intéressante, puisqu'on va disposer de la Wilde Ultimate. C'est-à-dire qu'en fait, on va disposer d'une profondeur très forte. Donc vraiment, de quoi être immergé et se faire plaisir. Merci beaucoup, Célia, pour ce cinéma futuriste qui se transforme en fait carrément en expérience apparentière. Ça donne envie. Ça donne envie, j'allais le dire. Et si ça vous donne envie, restez avec nous. On a encore plein de super choses à vous proposer, à vous faire découvrir dans Télématin. On se retrouve dans quelques instants à peine.